Bonjour à tous, j'espère que vous passez une magnifique journée. Ensoleillée ici. Nous autres, on vient juste d'arriver au Vieux-Port. On vous amène manger de la poutine avec nous autres pendant 24 heures. Ça va être vraiment cool, j'ai hâte de voir. Il y a toutes sortes de poutines. Il y en a au Général Tao, on a vu au Mac & Cheese. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Je vais aller là. On dirait que je vais aller là. C'est où quasiment tous les festivals de bourse se font ici, au Vieux-Port. Au Quai de l'horloge. Au Quai de l'horloge. On dirait que je vais aller là. C'est ça, il y a des food trucks avec plusieurs poutines à goûter. Et quand on aura fini ici, on va essayer d'aller écouter une couple de poutines ailleurs aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on vous amène découvrir avec nous. Ici, au Smoking Barbecue, des poutines au Port et Flushy. Il y a la Texanne. Puis il y a la poutine au Côte-Flevé qui va être délicieux. Ici, le Hollywood Café offre des poutines un peu plus «fancy » au canard confit. Il y a la poutine au Omor. La poutine le Steak Sud-Ouest. Mais ça en a l'air délicieux. Juste ici en arrière. En amour avec la poutine. Ici, Rick a pris la McDaddy au diner. Il est vraiment nice, le diner. Les décors sont vraiment incroyable. Ça fait vraiment années 50. J'adore ça. L'ambiance est cool. Oh oui, ça va être bon ça. Avec des doritos dessus. Avec des doritos dessus. Et là, vous voyez les food trucks en arrière. Ils sont tous vraiment cool. Ici, on est des poutines plus indiennes avec la Tex-Mex, la chiche tahout, le poulet au beurre, le vegan. Ça en a être délicieux. Celle au poulet au beurre a l'air malade. ou la poulet au beurre. Elle a été tout l'expérience aussi. Yes, ça va être délicieux. Tu te le reves à la photo? En juillet là. Ça va être malade, il y a rajouté un petit peu de sauce barbecue. Wow! À la barbelle! Oui! On va aller voir tout ça. J'ai hâte de recevoir la live déville avec des chips dessus. J'ai hâte d'essayer ça. Moi, j'ai pris les crevettes. Pousine crevettes Bang bang. avec une petite sauce en sésame, mayo épicé, j'ai vraiment hâte de voir, ça va être bon. Ça va être délicieux, je me rappelle, l'année passée, on avait essayé celle au Général Taoui, c'était vraiment bon, la sauce était exquise. Voici la poutine aux crevettes Bang Bang, il y a des oignons verts, du fromage en grain frais, des crevettes panées, un petit mayo épicé, le Bang Bang qu'on appelle, que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je pense que c'est pas mal ça, avec la sauce brune. Fait que je vais goûter ça, regarde de voir, un petit morceau de crevettes. De toute façon, c'est vraiment bon, la petite mayonnaise, les crevettes sont douceantes. La seule chose, c'est que j'aurais mis plus de fromage, je trouve qu'il manque de fromage, mais sinon c'est bon, vraiment. Effectivement, ça a l'air délicieux. Ce que je suis déçu un peu, c'est les maudites fourchettes en bois. On dirait que ça gâche tout le goût. Oups, un petit dos. Le petit bacon, je m'attendais pas à avoir le petit bacon. Le bacon est bon. La seule chose qu'il faut spécifier, c'est 25$ pour la portion de poutine. Ça vient un peu me chercher. C'est vrai, trop. Oui, c'est bon, oui, c'est cool, j'aime l'expérience. Ce qu'ils ont spécifié, c'est qu'ils ont pris des fleurs utilisables cette année, au coût de 2$ de plus. Il y a un 50 cents de natu qui va à l'Opération Enfant-Soleil. Ça fait que pour ça, c'est une bonne cause au moins pour Opération Enfant-Soleil. Sauf qu'ils auraient pu baisser le prix à la base de la poutine. Pour grossir les potes et grossir la portion. C'est bon, oui. Mais sinon, c'est bon. La petite sauce, la petite sauce barbecue. C'est une expérience culinaire, différente de poutine qu'on a de l'habitude. C'est cool pour ça. Oui. 25$. Je vous laisse décider si ça vaut la peine. Personnellement, 25$ pour ça cher. Oui. Mais c'est délicieux, donc je suis quand même content. Oui. On a pris ceux qu'on voulait tester. Moi, la crevette Bang Bang. Puis lui, la McDaddy. C'est vraiment cool pour ça. McDaddy. Je voulais dire aussi que le fromage en grain est très frais. Ça, c'est une particularité qui est vraiment importante pour le festival de la poutine. On veut que le fromage en grain soit frais. Bien, il est très frais. Une chose que je trouve plate, c'est que les crevettes Bang Bang, je trouve qu'il y a beaucoup trop de panneurs pour... Tu sais, la panneure est comme vraiment épaisse. Puis on cherche un peu la crevette dedans. Ça fait que... J'aurais mis une panneure un petit peu plus légère, là. Pour qu'on sente plus la crevette, justement. J'ai pris la limonade. Je suis vraiment contente. Une bonne limonade fraîche avec des vristrons, là. Ça, c'est excellent. C'est un must parce qu'il fait chaud en plus. Et délicieux. Tu as le verre aussi. Oui, il est cool. C'est parti. C'est ça, je l'ai juste montré que c'est des vrais citrons. Ça fait que j'aime ça quand c'est de la limonade fait avec des citrons comme ça, c'est frais. C'est de la limonade fraîche. On sort présentement du poutine fest, on marche dans le vieux port, on est bourré. C'est vraiment bourrant, même si la portion n'était pas grosse, ça bourre aussi. Mais au moins j'ai ma limonade, on m'a rafraîchir. On pensait que ça allait être facile de manger de la poutine pendant 24 heures, parce qu'il y en a beaucoup des Youtubers qu'on check qui le font, mais c'est un peu plus dur que prévu. C'est ça, on prend un petit break avant la prochaine. J'ai joué aussi dans des petits jeux d'arcade. J'ai réussi à gagner ce magnifique toutou de... C'est pas un coordonnée, mais une glace. C'est ça, on est en direction vers notre prochaine destination poutine. On marche pour digérer un peu. Il ne fait pas tant beau, mais c'est plein de monde. Surtement à cause des vacances de la construction, plein de monde ici dans le vieux port. Oui, on a une belle vue. Regardez ça avec la grande roue en arrière. En route pour faire la prochaine destination. Let's go! Bon, on s'est rendu compte que manger de la poutine pendant 24 heures, c'était vraiment beaucoup de poutine. J'ai appelé du renfort. Mon frère s'en vient me rejoindre. Mon plan au départ, c'était d'aller au Marchat Water. J'ai des collègues qui m'ont parlé d'une poutine au brisket là-bas. Quand j'ai rejoint mon frère, il m'a dit que ça allait chez Costco de le rejoindre là. Que la poutine n'était vraiment pas chère. Que moi, je n'ai pas besoin de ma carte pour manger là. Et que les hot dogs sont 1,50. Et que ça vient avec une liqueur. Mon gros port de fat ass, je n'ai pas le choix d'aller essayer ça. Je vais essayer la poutine du Costco avant d'aller essayer celle du Marchat Water. On rentre. Je suis déjà rendu. J'attends juste qu'il arrive. On s'en va tester ça. C'est chaud. C'est mon premier point. Il y a beaucoup de fromage. Et en plus, c'est des petits grains. On ne se battra pas. C'est qui qu'il y a des gros morceaux? Tu as des fois des gros morceaux. Ça, c'est mon morceau. Hum! J'ai hâte de goûter. Pour vrai, pour le bris, c'est 5,50. C'est 5,99. 5,99 pour 6 piastres. C'est une grosse poutine. Plus grosse que ceux qu'on a mangé. Plus grosse que ceux qu'on paye d'habitude. Je ne sais pas, une quinzaine de piastres à ce temps-là. Bien, du fromage, frites. Les frites, ce ne sont pas les meilleures frites au monde. Mais, pour le prix, rapport à l'été prix, je suis vraiment agréablement surpris. C'est débile. Puis, pogné ça. J'ai hâte de goûter l'hôp. La volonté! Oui, un licor à volonté. Pour vrai, Costco, c'est bizarre, mais je suis agréablement surpris. C'est pour la poutine gastronomique. J'ai vraiment hâte de goûter sel au brisket. Mais, je suis colisement content. Du fromage. On chiale tout le temps qu'il n'y a pas assez de fromage. Un délire! Sincèrement, je suis bourré, je ne sais même pas comment on va faire pour manger de les autres poutines. Il y a le hot dog aussi. Je me dis, fais-le pour les abonnés. Mais, j'ai plus faim, je suis bourré. Je vais continuer pareil. Je vais me bourrer. Je vais me faire vômer. Je ne sais pas. Il faudrait que j'arrête de sacrer. Mais, je vais me faire vômer s'il faut. Mais, je vais manger rien que de la poutine après ça. Il faut que j'y goûte. Une et cinquante. Une et cinquante. Puis, ça venait avec le licor. Il est bon en plus. Il est gros. Une grosse saucisse. Il est bon, mais là. On s'en va en direction. Je vais essayer que ça rentre. On s'en va en direction du marché à toi-le-te-un. J'en ai plein partout si les doigts. En tout cas, on s'en va en direction du marché à toi-le-te-un pour la poutine brisket! On s'est parké un peu plus loin. On chasse le Pokémon en se rendant au marché à toi-le-te-un. Mais, je ne me rappelais plus à quel point c'était beau à côté du Canal de la Chine. L'eau ici. La petite pisclave en arrière. En plus, il a commencé à faire le soleil. Enfin, il était temps. Mon gros gourou. Fait qu'on se rend à la poutine au marché à toi-te-un. Moi, c'est celui-là que j'avais hâte d'essayer. Puis, après ça, je pense que ça va être la grande finale. La soirée, je vais essayer des hot-dogs à la poutine. Après le marché à toi-te-un, on va sûrement prendre une marche encore. Parce que c'est vraiment beau ici. J'ai du fun. Fait qu'on va prendre une marche. Puis, après ça, on va s'en aller en direction Saint-Rémy, Saint-Claude-Isle, peut-être Château-Gay aussi, pour essayer des hot-dogs à la poutine. On vient de sortir du Elwin BBQ. C'est une belle petite poutine. C'est un peu cher. Elle coûte 17$. Mais, checkez ça, le beau petit steak. Il y a la étendre du brisket. Je vais prendre une petite poutine de brisket. Il y a étendre, c'est une débilmenteur. Pour vrai, c'est délicieux. Le goût est débil. J'ai hâte de prendre une bouchée avec la poutine. C'est très loin. Un petit fromage, du brisket. Des petapes. Hummm. Un. Le reste, des chalotes. Tu payes pour de la qualité, parce qu'elle est bonne en esti par exemple. Mais, elle est petite. Elle est chère. Mais, je suis content de la voir essayer. Je suis vraiment content de la voir essayer pour le goût. Le goût est particulier. Il y a un petit goût prumé. Ça rend la poutine délicieuse en esti. C'est trop. C'est vrai. Très bonne poutine. La poutine est bourrée. Je vous avouerais que j'ai de la misère à la finir. On a mangé beaucoup de poutine aujourd'hui. On se promène sur le bord de l'eau. Je continue à manger ma poutine dans mes mains. Mais, il fallait que je pisse fille. J'ai dit qu'elle était chère. Mais, c'est de loin la meilleure qu'on a mangé aujourd'hui. Elle est meilleure que ce soit aux cousines fesses. Et elle est meilleure que celle de chez Costco. Elle est vraiment délicieuse. Le petit brisket. C'est parfait. Si je vais en racheter à 2 semaines. Sûrement pas à cause du bris. Mais, ça vaut la peine. Si vous voulez aller l'essayer. Si vous passez par le Machat Water. Délicieux. Succulent. Appétissant. Aller faire un tour. Je vous laisse un petit peu. Je vais continuer à me promener à manger ma poutine. Avant les hot dogs à la poutine. Je ne sais pas comment on va faire pour faire rentrer ça. Surtout que toi tu as mangé un petit corner. Mais, pour la faire rentrer. Je pense que la meilleure idée. Ce serait de la mettre d'un blender. Penser le blender. Et de le boire en milkshake. Parce que... Mais, je vais en finir. Pour les abonnés. Parce que j'ai dit que j'allais le faire. Je vais continuer à manger de la poutine. Jusqu'à la fin. Il fait beau. Le soleil est sorti. On est bien contents. Parce qu'en fin de semaine. Il annonce beau. Et on s'en va à la Ronde. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La plupart de nos vidéos se passent à la Ronde. Et on s'en va faire des vidéos qu'on mange. Pendant 24 heures à la Ronde. Peut-être pas de la poutine en fin de semaine. Mais, vous allez pouvoir voir. Tous les nouveaux restaurants. Les nouveautés. Tout ce qu'il y a à manger. Et les restos que vous n'avez jamais vus. À la Ronde. Et on continue le vidéo poutine. Dans à peu près. Une à deux heures. Présentement, devant la pâtaterie décelée. À Saint-Claude. Je viens de recevoir mes pains poutines. Des hot dogs à poutine. J'ai vraiment hâte de tester ça. C'est vraiment cool. Il y a un parking. Là, ça a l'air vraiment d'une petite pâtaterie. C'est souvent les meilleurs. On s'en va goûter ça. On est rendu à la maison. On a décidé qu'on venait manger ça à la maison. Une poutine extra fromage. Un hot dog. Mais... Et voilà ce que je voulais manger. Il y a plein de résistance. Le hot dog à poutine. Oh, ça m'a éclairé. C'est bien de la sauce. Bien de ce fromage. C'est juste 3$. Ça s'appelle comment? Un pain poutine. Pain poutine. C'est dur à pogner un petit peu. Mon verdier Tadak, c'est un peu dur à pogner. Il est un peu... Mais... Je tripe pareil. Hot dog. C'est un bon mélange. Poutine. Pain poutine. Il coule en plus. Je suis quasiment prêt à dire que j'aime mieux ça qu'une poutine. J'en mangerais 2-3 pis je suis très bourré. Je suis plein ses doigts, mais... J'aime ça. Ça me rappelle mon enfant. Si tu manges, je t'en ai plein partout dans la face, ses doigts. Ça coûte partout. Oui. Ah non, c'est délicieux. Puis la poutine, elle... Non, le goût de poutine est vraiment bon. Toi, écoute, là. Je tripe. Je suis vraiment content, le hot dog à poutine. Là, on va tester la poutine. Extra fromage. Extra fromage. On va regarder ça si c'est extra. Parce qu'il y a des fois, il y a des extra fromage puis c'est pas vraiment extra. Et qu'on boit la poutine. Ouuuh! Oui! Il y a pas mal aussi. Ça a l'air beau, ça. Ah, j'ai oublié ma pognée. Ah, j'ai oublié ma pognée. Oui, il y a extra fromage. Ça a l'air débile. Si ça goûte aussi bon que le pain de poutine. Faut nous le dire à l'instant. Oui, les frites sont vraiment bonnes. Les frites brunes, là. Des bonnes petites frites brunes de pataterie de bord de route. Beaucoup de fromage. La sauce est bonne aussi. Non, vraiment, une des bonnes aussi aujourd'hui. Oui. Oui. Un coup de coeur. Oui. Et le prix, c'était pas si pire que ça aussi. Il y avait bien des choix de poutine. Le menu, il est énorme. J'ai pris une vidéo, je vous laisse ça, là, pendant que je parle. Mais le menu, il est énorme. Il y a un menu de poutine incroyable. Fait qu'on va sûrement retourner à essayer plein d'autres poutines. C'est vrai, il y a des sortes qu'on n'a jamais vues, là. Fait que ça, c'est vraiment original. Fait que c'est ce qui conclut notre vidéo de poutine. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Demain, puis les prochains jours, là, on s'en va à la ronde, à la ronde, à la ronde, et dans d'autres parcs d'attractions un peu partout. Fait que c'est pas problème. Notre nom de channel, c'est parcs d'attractions. C'est ce qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, je dévieux un peu parce que j'aime manger. Faut pas trop que je prenne de peau, par exemple. Puis, on va aller manger dans les parcs d'attractions aussi. On vous aime. Merci de checker nos vidéos parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on est en fait monétisés. On vous aime. A bientôt. A bientôt.